Le jeunisme et la biologie matérialiste Alors je veux dire que ce titre, quand il m'a été proposé, m'a plongé dans une grande perplexité. En effet, comment peut-on parler de biologie matérialiste ? Si vous prenez le dictionnaire grec, vous constatez que bios et tsuké sont quasiment des synonymes. Bios, c'est la vie, qui est commune aux hommes et aux animaux. Et tsuké, c'est le souffle de vie, c'est l'âme. Vous savez que quand on envoie un SOS, ça veut dire, qui est le signal de retresse vitale, mais ça veut dire save our souls. Donc, si vous voulez, la lutte pour la vie dans une offense, c'est péril psukés. Donc, l'idée qu'il y ait une vie qui soit détachée de l'âme est quelque chose d'a priori très étonnant et tout à fait en dehors de la civilisation occidentale telle qu'elle s'est produite, c'est-à-dire avec l'héritage de l'antiquité gréco-romaine et les apports du christianisme. Autrement dit, parler de biologie matérialiste prouve à quel point nous sommes intellectuellement sortis des fondamentaux de la pensée occidentale. Alors, j'aurai cinq parties. On se posera la question de ce qu'est la vie. Je verrai les prodromes d'une biologie matérialiste au XVIIIe siècle. Puis, nous verrons le triomphe, évidemment, de cette biologie, en particulier avec Darwin et l'apparition de l'arrivée conceptuelle de l'eugénisme. Nous verrons l'eugénisme comme matérialisme scientifique et vertueux. Il y a toujours ces deux dimensions. Donc, faire l'élevage des hommes, mais pour le bien de l'humanité. L'homme étant un animal, évidemment, on peut chercher à en faire l'élevage, comme on fait l'élevage des chiens, des chevaux, etc. Et nous verrons en dernière partie, mais ça ne sera qu'un survol, comment la biologie actuelle, justement, réfute les fondements conceptuels de l'eugénisme. Ce qui est un point, évidemment, majeur pour nous tous ici. Alors, qu'est-ce que la vie ? Bon, la vie se différencie de l'inerte. Donc, l'inerte, en grec, c'est akinetos, ou margos, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas, ou ce qui n'a pas d'énergie. Et par opposition à l'inerte, le vivant est ce qui se meut de lui-même. Donc, ça, c'est un vita est modus soui, ça, c'est une constante de la pensée occidentale, et l'ancêtre est repris par un film de Fils Colastique, bien entendu. Et donc, on a ce qui se meut de soi-même, et ce qui est nu par l'extérieur. Alors, la matière, dans tout cela, la matière, au départ, n'avait jamais été conçue comme une substance autonome. La matière, vous savez, dans la théologie dite émorphiste, la matière est toujours associée à une forme, et les corps sont, évidemment, des ensembles dans lesquels il y a matière et forme. Et on emploie le mot, alors le mot corporel, le mot corps, c'est très employé. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, on emploie le mot matière isolé. Et ça, c'est très... Vous avez dans la... Même dans la théologie catholique, vous avez une définition de la création qui est commune entre le concile de Latran IV 1225 et le concile Vatican I 1870. Donc, ça fait quand même un certain intervalle de temps. Eh bien, la définition de la création donnée par ces deux conciles est mot d'un mot la même, sauf un mot. Corporel M de Latran IV a été remplacé par matériel M. Donc, ça nous manifeste bien à quel point le mot matière a fini par avoir une autonomie particulière. Et donc, la matière qui était reliée à une forme devient, alors ça, c'est avec le mécanisme, c'est l'héritage cartésien du XVIIe siècle, etc. Donc, la matière devient une sorte d'entité indépendante qui peut exister par elle-même. Alors, ce mécanisme va envahir, vous le verrez, un petit peu, justement, le champ en particulier de la biologie. L'homme devient une machine. Alors, un paradoxe, c'est que vous avez quand même la biochimie. Donc, on l'a dit, alors, Marcelin Bertelot, qui était, je dirais, secrétaire de l'Académie des sciences pendant un très, très grand nombre d'années, qui est un des fondateurs majeurs de la biochimie. Donc, la biochimie est une science qui, par elle-même, dès l'énoncé manifeste qu'il y a une différence de nature entre les corps inertes, pour lesquels on a la chimie, et les corps vivants, pour lesquels il faut inventer une biochimie. Donc, on dirait, Marcelin Bertelot était au premier rang des gens capables de constater, justement, que le vivant et l'inette sont radicalement différents. Et pourtant, Marcelin Bertelot est un naturaliste, un antifléricain, un très grand ami de Renan, qui, évidemment, sera aussi un évolutionniste. Donc, si vous voulez, ça nous permet de comprendre ce paradoxe que je signalais, c'est qu'on parle de biologie matérialiste, qui est presque une absurdité dans les mots, mais ça se comprend, parce que ça n'est pas que la biologie puisse être matérialiste, c'est parce qu'il y a des matérialistes qui peuvent être biologistes. Et donc, la biologie matérialiste, ça n'est pas une... la biologie par elle-même, la connaissance des corps vivants qui soit matérialiste, nous verrons que c'est impossible, mais c'est parce qu'il y a des hommes qui sont des biologistes, de très bons biologistes, et qui sont matérialistes, mais pour de tout autres raisons que les connaissances qu'ils ont par eux-mêmes. Alors, les prodromes d'une biologie matérialiste. Je vais commencer par un médecin, qui s'appelle Laméthrie, qui a justement produit un livre qui s'appelle L'Homme-Machine. Alors, Laméthrie était un élève de Boerard qui, justement, a fondé, lui, son école de médecine sur la prépondérance de la mécanique et de la chimie. Donc là, on a le mécanisme issu de Descartes, le traité de l'homme de Descartes, on voit des... Enfin, je veux dire, c'est du rédictionnisme mécanique de l'homme. Et donc, tout naturellement, on arrive à cette idée d'Homme-Machine. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette approche ? On pourrait dire qu'il y a l'idée que l'on va du simple au complexe. Et ça, donc, c'est la méthode cartésienne. Passer du simple au complexe. Donc, l'homme est à l'aise dans le simple et puis, petit à petit, il progresse et il peut aller vers le complexe. Alors, je l'attire tout de suite votre attention, c'est que ça présuppose que le simple existe. Et le deuxième trait de cette approche important, c'est la proximité de l'homme et de l'animal. Et là, évidemment, ça a été dit déjà ce matin, on va le voir plus en détail. Mais donc, l'idée que l'on puisse considérer l'homme comme un animal et aussi l'idée que l'on puisse considérer l'animal comme un homme. Et vous avez aujourd'hui un courant qui s'appelle l'antispécisme, qui justement a pour base de considérer l'animal comme un homme. Alors, juste une citation de la maîtrise, parce qu'elle est intéressante. Alors, je n'ose décider. Alors, il s'agit de l'éducation des singes. Pourquoi ne pourrait-il pas, à force de soins, être capable de parler ? Je n'ose décider si les organes de la parole du singe ne peuvent, quoi qu'on en fasse, rien articuler. Et cette impossibilité absolue me surprendrait à cause de la grande analogie du singe et de l'homme et qu'il n'est point d'animal connu jusqu'à présent dont le dedans et le dehors lui ressemble d'une manière si frappante. Donc, si vous voulez, la proximité anatomique du singe et de l'homme est connue depuis toujours. Je veux dire, ça n'a jamais surpris personne. Mais l'élément nouveau ici, c'est que cette proximité fait disparaître la barrière. Donc, on passe d'un univers dans lequel il y a des créatures distinctes et donc d'un univers harmonieux puisque l'harmonie présuppone des notes distinctes. Donc, la nature telle qu'elle était conçue jusqu'à présent était une nature harmonieuse avec des éléments définis. Et on passe maintenant à une sorte de continuum. Alors, on retrouvera, on a retrouvé cette idée. Et puis, un autre élément important qui est surtout visible chez Kondiak avec le sensualisme. Donc, là, c'est la maîtrise, c'est 1751. Kondiak, 1755, donc c'est vraiment le milieu du XVIIIe siècle. Alors, Kondiak, il faut remarquer la chose suivante. Il a trois sentiments sur les bêtes. On croit communément qu'elles sentent et qu'elles pensent. Les scolastiques prétendent qu'elles sentent et ne pensent pas. Et les cartésiens les prennent pour des automates insensibles. On dirait que M. Deux Dufault, considérant qu'il ne pourrait se déclarer pour l'une de ses opinions sans choquer ceux qui défendent les autres, a imaginé de prendre un peu de chacune, de dire avec tout le monde que les bêtes sentent, avec les scolastiques qu'elles ne pensent pas, et avec les cartésiens, que leurs actions s'opèrent par des lois purement mécaniques. Et la solution Kondiak, c'était que les bêtes sentent, donc elles pensent. Ce qui revient à dire, c'est que la pensée est le résultat de l'agitation des molécules cérébrales. Là, on est dans la biologie mécaniste en ce sens que le rôle majeur de l'âme dans l'animation du corps est mis de côté. Alors, pour ces pro-drômes de la biologie mécaniste, il faut ajouter deux oeuvres majeurs qui sont importants, qui caractérisent le XVIIIe siècle. Le premier, c'est le mythe du progrès, l'idée du progrès. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est fondamental à aller, évidemment, dans le cadre du thème de cette journée. Et puis, il y a un deuxième important, élément très important, c'est la divinisation de la nature. C'est-à-dire que jusqu'alors, la nature, c'était la collection des êtres vivants. Donc, il y avait des cabinets de sciences naturelles, les gens qui étudiaient les animaux, les plantes, etc., s'appelaient des naturalistes. Donc, on a une nature collection d'êtres. Et, brusquement ou progressivement, mais la nature devient un sujet agissant. Et ça, on va le voir chez Lamarck, qui est l'homme qui fait la transition entre les deux siècles. Alors, le mythe du progrès, on va passer rapidement, mais c'est l'idée qu'il n'a été... Alors, c'est Condorcet qui est le grand champ du progrès, donc c'est plutôt la fin du XVIIIe siècle. Il n'a été marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines. La perfectibilité de l'homme est réellement indéfinie. Et les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendants de toute puissance qui voudrait les arrêter, n'ont d'autres termes que la durée du globe où la nature nous a jetés. Vous voyez, c'est cette nature qui nous jette sur le globe. « Sans doute, ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide, mais jamais elle ne sera rétrograde, du moins tant que la Terre occupera la même place dans le système de l'univers. » Donc, vous voyez, c'est ce progrès mécanique. Le temps est une cause de progrès. Le temps devient une cause. Le simple temps qui passe est une cause. Je pense qu'il y a une idée absurde. Mais cette idée a été une idée motrice pour pratiquement deux siècles. Alors, dans le perfectionnement, il y a le problème du perfectionnement des animaux, qui était bien connu, puisqu'il y a des races spécialisées pour développer certaines aptitudes. Alors, Condorcet se demande si, justement, le perfectionnement de l'homme ne peut pas suivre le même chemin que le perfectionnement des animaux. Et il dit, justement, que l'observation des diverses races d'animaux domestiques doit nous porter à croire que les facultés physiques, nos facultés physiques, pourront se développer. Maintenant, Lamarck, là, je vais juste vous citer le discours d'ouverture de Lamarck. Lamarck a ouvert la chaire, une chaire qui lui était propre, au Muséum des sciences naturelles. Donc, l'an 8, c'est 1810. Et il écrit, « Il paraît, comme je l'ai déjà dit, que du temps et des circonstances favorables sont les deux principaux moyens que la nature emploie pour donner l'existence à toutes ses productions. » Vous voyez, la nature a les productions. Les êtres vivants sont des productions de la nature. Et comment fait-elle pour les produire ? Eh bien, elle a du temps et des circonstances favorables. Avec ça, évidemment, tout est possible. Tout est possible. Ça, c'est extrêmement important. Nous verrons qu'après que les... Pas tout le courant d'Arminien, si vous voulez, repose sur cette idée que tout est possible. Donc, c'est une idée qui contredit l'essence de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique consiste à constater que tout n'est pas possible. Et l'idéologie évolutionniste qui a les bouchées sur l'évolutionnisme, elle est, au contraire, fondée sur le présupposé que tout est possible. Alors, et tout est possible, puisque, nous le dit Lamar, on sait que le temps, on part de la nature, n'a point de limite pour elle. Nous vivons dans un temps long, il y aurait indéfini, les aires biologiques, etc. Donc, on sait que le temps n'a pas de limite pour elle et qu'en conséquence, elle n'a toujours à sa disposition. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, bon, c'est le transformisme. Varier... La nature barille ses productions. Et le coup des girafes s'allonge parce qu'elles cherchent à gratter, à brouter les feuilles d'arbres de plus en plus haut. Et quant aux circonstances, on peut dire qu'elles sont, en quelque sorte, inépuisables. Donc, on a la nature qui est une espèce de dénivange qui devient l'auteur des êtres vivants, donc qui sont ses productions. Et en fait, que s'est-il passé ? Eh bien, tout simplement, on a projeté sur la nature les attributs du créateur. Donc, on a une divinisation de la nature. Et la nature devient un sujet agissant. Et ça, c'est une... On n'en est pas en ressortie. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment à la charnière des deux siècles que ça s'est lancé. Alors, il faut quand même reconnaître que Lamarck restait finaliste. Donc, l'idée d'une finalité inscrite dans les êtres vivants, elle était encore admise par lui. Et en ce... Mais malgré tout, son transformisme, parce qu'on ne parlait pas d'évolutionnisme à l'époque, mais le transformisme et le passage d'une forme à une autre, eh bien, c'est déjà un refus de la création biblique. Un refus de l'idée, d'une part, d'une perfection in principio. Et puis, donc, on a... D'une certaine façon, c'est un triomphe du matérialisme en biologie, puisque on a maintenant un moyen intellectuel d'écarter la finalité. Et ce moyen, c'est Darwin qui va l'apporter. Donc, Lamarck, d'une certaine façon, restait dans la ligne de Voltaire. Vous savez, Voltaire disait, il y a une très bonne formule, dans tous les systèmes qui admettent un dieu, on a des difficultés à surmonter. Dans tous les autres systèmes, on a des absurdités à dévorer. Et c'est pourquoi Voltaire était déiste. Parce que, justement, comme disait Gilson, c'est l'athéisme qui est difficile. C'est l'athéisme qui est difficile, parce que comment peut-on, un athée peut-il expliquer qu'il existe des êtres, qu'il y a des lois dans la nature, etc., c'est très difficile. Donc, nous arrivons, la troisième partie, au triomphe apparent de la biologie matérialiste, ce qui va permettre l'arrivée conceptuelle de l'eugénisme. Et, je vais laisser la parole à Dawkins. Alors, Dawkins, c'est un patient de zoologie d'Oxford, qui est assez connu, mon séjour, plusieurs autres livres de lui ont été traduits en français. Alors, c'est un évolutionniste et athée militant, eugéniste déclaré, et dans son livre « L'orloger aveugle », donc « L'orloger aveugle », c'est justement le titre, montre bien cette idée d'absence de finalité, que la nature qui fait fonctionner l'orloger ne sait pas ce qu'elle fait. Et ça, c'est un caractéristique, ça va être une caractéristique, si vous voulez, de l'évolutionnisme darwinien, c'est-à-dire, même pour ceux qui imaginent que Dieu est derrière, Dieu ne sait pas où ça va conduire, comme c'est une évolution au hasard, parce que Dieu ne peut pas savoir ce que la sélection naturelle va choisir. Donc, il y a un paradoxe très amusant, d'ailleurs, dont malheureusement beaucoup d'évolutionnistes ou d'héistes n'ont pas conscience. Donc, Dawkins nous dit, alors Dawkins, professeur de zoology à Oxford, de 1970 à 2008, et encore, de 1996 à 2008, on avait créé pour lui une chaire à Oxford. Donc, comme le disait, je ne sais plus ce matin, un des orateurs, il faut considérer, il y a ce qui est dit, mais il y a le point d'où cette voie a été portée. Et là, donc Dawkins, c'est un orateur important. Et il dit, Darwin a produit la justification intellectuelle qu'attendaient les athées. C'est-à-dire que, jusqu'à Darwin, c'est, comme dit Jusson, l'athéisme est difficile. Depuis Darwin, l'athéisme a trouvé sa justification intellectuelle. Ça ne veut pas dire que l'athéisme est vrai, mais il a maintenant un discours dans lequel il peut se justifier, s'attribuer à une cohérence qui n'était pas applicable. Alors, sur Darwin, je pense que le point le plus important des thèses darwiniennes, qui est rarement mis en avant, d'ailleurs, c'est que pour Darwin, les espèces n'existent pas. Alors ça, c'est un point absolument fondamental, parce que, en fait, Darwin est un nominaliste. Pour lui, seuls les individus existent. Et les espèces, ce sont des noms que nous projetons. On voit un chat ou un chien qui traverse la rue, et c'est nous qui disons que c'est un chien ou un chat. En réalité, c'est un individu en transit entre une forme ancestrale inconnue et une forme future est déterminée. Mais il n'y a pas d'espèce. L'espèce n'a pas les substances. Et ça, c'est, évidemment, c'est fondamental, puisque c'est ce qui permet d'imaginer cette espèce d'évolution graduelle dont Darwin se furent le chantre, mais surtout, c'est absolument opposé à toute la science naturaliste de l'époque. Donc Darwin, qui est un très grand personnage, enterré à Westminster, en fait, avait conscience du fait que les biologistes, ceux qui connaissaient le sujet, seraient extrêmement réticents par rapport à ses idées. Alors, comment faire pour promouvoir des idées scientifiques ou en la science comme les scientifiques de Saint-Alain-Coeuf ? Eh bien, Darwin écrit à Zagreb, si vous voulez sur son lit sur la réalité d'espèce, c'est 1859, donc l'année suivante, il écrit à un biologiste américain qui était de ses amis, il est très important que mes idées soient lues par des hommes intelligents, accoutumés aux arguments scientifiques, tout en n'étant pas naturalistes. Cela peut paraître absurde, mais je m'imagine que de pareils hommes entraîneront après eux les naturalistes qui sentaient à croire qu'une espèce est une entité. Autrement dit, les naturalistes qui ont passé des années à prendre par cœur la liste et les caractéristiques des espèces animales et végétales, la taxonomie est une science très passionnante mais quand même un peu répermative au premier abord, et évidemment Darwin vient expliquer à tous ces gens qui ont suivi les années pour acquérir le savoir de naturalistes que l'objet de leur savoir n'a pas de substance. Mais évidemment, le grand public, lui, qui ignore complètement cette problématique, va être enchanté par les idées d'Armin pour d'autres raisons, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas pour important parce que ça nous fait pressentir que ce transformisme darwinien va à l'échec parce que dès le départ, s'il voulait, il s'est opposé aux connaissances empiriques de l'époque et évidemment alors ça, c'est un présupposé commun dans la science occidentale mais il y a l'idée qu'il y a une objectivité de la science. Il y a une réalité en dehors de nos esprits. Donc, le fait que Darwin ait imaginé que les espèces n'existaient pas, évidemment, ne prouvait pas que les espèces n'existaient pas. Alors, le... Bon, il y a deux points importants à retenir de Darwin parce que c'est la clé à la fois de son succès et c'est ce qui a été transmis, ce qui fait partie de ses acquis, il y a l'idée de l'élimination des moins-âtes. Alors, ça c'est intéressant parce que, si vous voulez, le livre de Darwin s'appelle « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. » on parle de la survie du plus apte. Seulement, en réalité, comment l'espèce pourrait-elle évoluer si le plus apte survit sans que le moins apte ne disparaisse ? Si vous voulez, statistiquement, on aurait une espèce d'élargissement du spectre de l'espèce, mais pour qu'il y ait évolution au sens d'Arminien, il faut qu'il y ait élimination des moins aptes. Et souvent, on ne fait pas attention. Évidemment, sous l'influence du titre qu'on pense à « Survie le plus apte » et à ce moment-là, beaucoup de gens se sentent plus aptes et sont tout à fait contents d'entendre dire que la situation à crise dont ils profitent est finalement tout à fait le résultat des lois de la nature. Donc ça, ça explique le sujet du larminisme et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on ne voit pas que du point de vue de la pensée de Darwin, la réalité de cette survie des plus aptes, c'est l'élimination des moins aptes parce que c'est ça qui, en pratique, va faire que l'espèce se déplace. Alors ça, il l'énonce dès 1859. il dit la chose suivante, chaque forme nouvelle tend à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée ou d'autres formes moins favorisées avec lesquelles elle entre en concurrence et elle finit par les exterminer. Alors, ce que je veux dire, c'est que la sélection naturelle dans la nature n'est pas du tout ce qu'il se passe. C'est que la lutte pour la vie c'est entre les espèces mais à l'intérieur de les espèces il y a des combats mais c'est des combats pour les territoires ou des combats pour les femelles mais ça n'est pas du tout des combats éliminatoires. Donc, en réalité, cette lutte éliminatoire pour la vie dont parle Darwin n'existe pas dans la nature. Ça, c'est pas... Il faut... Ça ne note rien à tous les mérites du naturalisme de Darwin mais il faut bien comprendre que la pensée darwinienne est fausse de A à 7. Ça, c'est... C'est quand même c'est quand même important. Ça, mais ça n'empêche pas son succès de l'éliminatoire. Ça l'explique même peut-être. Alors, ainsi, l'extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert. L'extinction et la sélection naturelle. Pendant le cours de ces modifications, chaque espèce a dû s'adapter aux conditions d'existence de la région qu'elle habite, a dû supplanter et exterminer la forme parente originelle ainsi que toutes les variétés qui ont formé les transitions entre son état actuel et ses différents états antérieurs. Donc, ça, c'est extrêmement important que je suis d'arrivée de cette idée d'extermination d'élimination du moins âme. Alors, en pratique, ça veut dire que l'homme a dû éliminer le sage. Et alors, un des paradoxes aussi, c'est dans la semence de l'homme, alors qu'on y a fait une allusion ce matin, mais je lis quand même ce passage parce que c'est intéressant, il dit « Chez les sauvages, ceux qui sont physiquement et mentalement faibles sont vite éliminés et ceux qui survivent montrent en général une santé vigoureuse. En revanche, nous, hommes civilisés, nous faisons notre mieux pour entraver le processus d'élimination. Nous construisons des adis pour les fous, les mutuels, les mal, nous faisons des lois pour les cours et notre personnel de santé exerce ses meilleurs talents pour sauver la vie de tous jusqu'au dernier moment. Ainsi, les membres affaiblis des sociétés civilisées se reproduisent. Aucun de ceux qui se sont intéressés à la sélection des animaux domestiques ne peut l'y dire que c'est le plus grand dommage fait à la race humaine. Il est frappant de voir avec quelle rapidité la négligence chez l'éleveur ou des soins mal dirigés amènent la dégénérescence d'une race domestique. Mais hormis le cas de l'homme lui-même, on ne trouvera aucun éleveur si ignorant qu'il laisserait se reprobir ses plus mauvais animaux. Donc ça, c'est 1861. C'est le deuxième livre si on veut de Darwin dans lequel il est un petit peu plus à l'aise pour exposer ses idées. Alors, à propos de Darwin, il faut quand même savoir que contrairement à ce qu'on dit assez souvent où il était pour le présent comme un agnostique. C'est Thomas Husslein. qui inventait cette expression d'anosticisme pour essayer d'aménouir le public vis-à-vis de Darwin. Darwin donnait très peu à l'ombre. C'est Husslein qui faisait sa propagande, si on veut, sa diffusion. Mais en réalité, Darwin était matérialiste. Et ça, on ne le sait que depuis très peu de temps. C'est Gould qui a publié les carnets intimes de Darwin qui n'avaient pas été publiés. Alors, je vous donne deux extraits du carnet M. Donc, c'était publié en 1979. Donc, si vous voulez, bien après toute l'extension de Darwin. Pour éviter de dire jusqu'à quel point je crois au matérialisme. Darwin était matérialiste. Pour éviter de dire jusqu'à quel point je crois au matérialisme. Il était tellement qu'il ne pouvait pas le dire. Je dois me contenter de dire que les émotions, les instincts, les degrés de talent qui sont héréditaires le sont parce que le cerveau de l'enfant ressemble à celui des parents. Bon, c'est matérialiste puisque ça veut dire que c'est une cause mécanique héréditaire qui explique le cerveau. Mais, en même temps, c'est acceptable. Et une autre phrase, Platon dit dans le phénom que les idées imaginaires viennent de la préexistence de l'âme, de la préexistence de l'âme, qu'elles ne sont pas tirées de l'expérience. Lire singe pour préexistence. Autrement dit, l'homme descend du singe et donc Platon nous dit évidemment que nous avons des idées qui nous viennent toutes faites dans l'esprit, mais c'est parce qu'elles viennent dans notre âme. D'abord, elles ne sont pas sorties de notre connaissance empirique. Eh bien, pour lire singe pour préexistence, c'est-à-dire que ces idées en tête viennent de tout l'historique de notre lignée ancestrale qui part du singe. Donc, ces formules permettent de répondre à ceux qui objecteraient au titre de cette journée et de cette conférence en disant que Darwin n'était pas matérialiste. Il était évident que dans l'Angleterre victorienne de l'époque, on ne pouvait pas être matérialiste. Nous sommes dans une société extrêmement hiérarchisée où le chef de l'État est aussi le chef de l'Église. Darwin tenait compte de ce contexte. Le point important chez Darwin, c'est l'importance de l'élimination des moins aptes. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Et puis, le deuxième point important, c'est qu'il faut qu'il y ait transmission des caractères acquis. Il faut que les traits avantageux sur lesquels la sélection s'est exercée soient transmises à la descendance. Donc ça, c'est évidemment un fondement du darwinisme. Alors, vous savez que c'est faux. La monérésité des caractères acquis a été démontrée fin 19e siècle. Mais, il n'empêche que c'est un ingrédient absolument indispensable à la croyance de transformisme. Alors, ce qui pourra amuser les Français, c'est qu'un personnage comme Renan, dans ses... Alors, c'est dans L'Avenir de la science, 1890. Alors, Renan est un... C'est un livre de souvenirs, si on veut. Donc, il parle de ce qu'il était 20, 30, 40, 50, avant, ou par avant. Et, elle a réunisé. Je ne voyais pas assez nettement à cette époque les arrachements que l'homme a laissés dans le règne animal. Donc, cette idée que l'homme descend du singe, je ne me faisais pas une idée suffisamment claire de l'inégalité des races, mais j'avais un sentiment juste de ce que j'appelais les origines de la vie. Je voyais bien que tout se fait dans l'humanité, dans la nature, que la création n'a pas de place dans la série des effets et des causes. Donc, là, on est dans le matérialisme, quand même. Donc, j'étais évolutionniste, décidé, sans être sans suivre en étant trop peu naturaliste pour suivre les voies de la vie dans le labyrinthe que nous connaissons. Alors, Renan est quand même un personnage important parce qu'il se proposait, toujours dans le même programme, d'organiser scientifiquement l'humanité. Donc, ça n'est pas pour nous, c'est Renan 1890. D'organiser scientifiquement l'humanité, tel est le dernier mot de la science moderne, tel est son audacieuse mais légitime prétention. Je vais plus loin encore. L'œuvre universelle de tout ce qui vit étant de faire Dieu parfait, c'est-à-dire de réaliser la grande résultante définitive qu'il clora le cercle des choses par l'unité, il est indubitable que la raison, qui n'a eu jusqu'ici aucune part à cette œuvre, laquelle s'est opérée aveuglément, que la raison prendra un jour en un de l'intendance de cette grande œuvre et après avoir organisé, l'humanité organisera Dieu. Donc, voilà un beau programme qui nous est tout à fait dans telle de cette journée. Bon, maintenant, l'eugénisme comme matérialisme scientifique qui vertue. Comme on dit, il faut maintenant, et Darwin nous a demandé de ne pas commettre vis-à-vis de l'humanité ce qui serait une erreur impardonnable pour un éleveur de chevaux ou de pigeons. Alors, évidemment, c'est Galton qui a inventé le mot eugénisme et il avait, en 1969, publié un livre qui s'appelle Le génie héréditaire. Donc, il y a, et en là, c'est très, c'est un, c'est intéressant parce que nous venons parler d'élimination et maintenant, nous allons entrer dans la sélection positive parce que c'est l'objectif, c'est le génie. L'élimination du moins-là, ça va de soi. Mais, alors, je ne parlerai pas des, la lignée des Darwin, enfin, c'est quand même important de savoir que Léonard Darwin, le fils de Charles, a été président de la Genic Society, qu'il écrivait dans le Genix Review, qui là, en particulier, là, on voit très bien les liens avec l'Allemagne, si vous voulez, alors, Krupp, Friedrich Krupp, le propriétaire du Grand Conzer, avait, en 1903, organisé un concours pour répondre à la question qu'apprent-t-on des principes de la théorie de l'évolution en relation avec le développement de la politique intérieure et avec la législation des États ? Autrement dit, qu'est-ce que la science révolutionniste peut apporter au fonctionnement de l'État ? Et, oui, alors, qu'apprend-t-on des principes de la théorie de l'évolution en relation avec le développement de la politique intérieure et avec la législation des États ? C'est-à-dire qu'est-ce que l'État peut faire pour tenir compte de la science évolutionniste dont nous disposons maintenant ? Alors, il y a eu un certain nombre de concurrents à ce concours et c'est Charles Meyer, Midele-Charmeyer qui avait gagné le prix sur un livre qui s'appelle, avec un livre qui s'appelle « Héritage à sélection ». Donc, Charles Meyer proposait une hygiène raciale. Alors, un exemple très simple, il signalait que le recours à l'obstétricien pour un accouchement difficile entraînera une fréquence passante du problème dans les générations à venir. Donc, évidemment, c'est une grosse erreur politique pour l'État de permettre, évidemment, de faciliter le mouvement difficile parce qu'on va laisser survivre le moins apte. à l'église. comme on a un acteur précédent à parler des liens, si vous voulez, entre le mouvement eugénique allemand, le saxon, je ne vais pas en parler. Ce qui est quand même intéressant, c'est de bien comprendre que l'eugénisme allemand est vraiment un eugénisme savant. c'est-à-dire que ce sont les institutions universitaires qui cherchent à développer des mesures propres à, effectivement, aboutir à cette hygiène raciale qui est le bien de l'Allemagne. Et donc, on a, par exemple, c'est une lettre intéressante, alors c'est Verschauer qui était le directeur de l'Institut d'anthropologie terrible théorie de l'héritage humain et eugénique. Donc, c'est l'Institut Kaiser-William, donc c'est un institut tout à fait officiel. Alors, il écrit dans un rapport « Mon collaborateur dans cette recherche, Verschauer, mon collaborateur et mon assistant, l'anthropologue et médecin, Mengele, dont le nom peut-être vous est plus familier. il travaille comme chef principal et médecin du camp de concentration de l'eau de Suisse avec la permission du Reichsführer SS, donc Hitler, et mener une recherche anthropologique sur les divers groupes graciaux présents dans le camp et des échantillons de sang seront envoyés à mon laboratoire pour analyse. Donc, vous voyez, évidemment, Mengele s'est prélevé, mais c'est Verschauer qui analysait et qui, évidemment, faisait le travail proprement scientifique. Alors, à l'époque, il était maître assistant aux pathologies héréditaires à Berlin et en 1951, il devient titulaire de la chaire de génétique humaine à Münster et il devient, alors, dans l'après-guerre, si vous voulez, il est cité 350 fois dans la littérature scientifique, ce qui est considérable. Donc, si vous voulez, son implication dans les programmes d'hygiène raciale allemand n'a pas du tout empêché qu'il fasse une carrière tout à fait respectable par la suite. Et en Verschoureur, alors, il était à la fondation du comité éditorial de l'humanité, The Mankind Quarterly. Alors, ça, ça avait été fondé après la guerre pour relancer une revue d'humain eugéniste, mais avec, évidemment, des titres dans lesquels le mot eugéniste ou eugénique n'apparaissait pas. Et il y avait quand même, en sous-titre de Mankind Quarterly, il y avait « Journal trimestriel international traitant de la race et de l'hérédité dans les domaines de l'ethnologie, de la génétique ethnique et humaine, de l'ethnopsychologie, de l'histoire raciale, de la démographie et de l'anthropogéographie. » Charles Galton Darwin, petit-fils de Darwin, mais dont le deuxième croyant était Galton, et bien, était membre du comité éditorial et d'ailleurs, il a été président de la British Genic Society à partir de 1953. Il faut quand même parler de Bertrand Bruxelles parce que ça n'avait pas, ça aurait pu être dit par un conférencier précédent. Bertrand Rubert, c'est quand même un mathématicien, logicien, philosophe des sciences important, homme politique important. Il y a eu un tribunal à Bruxelles à l'époque de la guerre du Vietnam et c'est un eugéniste affirmé. Et le prix, il a eu un prix Nobel. Alors, bizarrement, il n'a pas eu un prix Nobel de mathématiques parce que ça n'existe pas, il n'a pas eu un prix Nobel de, il aurait pu avoir un prix Nobel de tout autre chose, mais il a eu un prix Nobel quand même de littérature pour avoir écrit un ouvrage dont le titre est « Le mariage et la morale ». C'est un ouvrage qui est complètement eugéniste alors qu'il y a la foi libertaire sur le plan de la... Il est contre le mariage institutionnel monogame tel qu'il existe dans les sociétés qui l'environne. Mais il se... Enfin... Alors, c'est le mot moral qui est intéressant dans ce titre. Ça veut dire que le génie éugéniste convaincu qu'il était Russell, alors que lui membre d'une famille très distinguée d'Angleterre. Son grand-père avait été sollicité deux fois par la rame victoria pour constituer le gouvernement et son père était un... pour la contraception le père de Russell. Russell était né en 1872. Alors, la phrase que je vais vous lire est la suivante. Les jubées eugénistes s'appuient sur l'hypothèse que les hommes sont inégaux alors que la démocratie s'appuie sur l'hypothèse qu'ils sont égaux. Il est donc politiquement très difficile de diffuser nos idées eugénistes dans une communauté démocratique quand ces idées prennent la forme non de suggérer qu'il existe une minorité d'inférieurs comme les imbéciles mais d'admettre qu'il y a une minorité de gens supérieurs. La première substitution plaît à la majorité. La seconde déplait. Les mesures donnent encore au premier cas de donc recevoir l'accord d'une majorité tandis que dans le second cas elle ne le pourrait pas. Ça c'est écrit en 1929 dans un livre qui lui avalue le prix Nobel. Alors c'est intéressant parce que c'est écrit en 1929 l'eugénisme ça veut dire l'hypothèse est incompatible avec la démocratie et je rappellerai cette phrase de Rudolf Hess qui est intéressante qui a été devant le temps le numéro 2 du nazisme il a dit le nationalsocialisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée de la biologie darwinale alors à propos de Dawkins qui j'ai parlé tout à l'heure professeur de zoologie à Oxford dans le Sunday Herald le 19 novembre 2006 il écrit la chose suivante en disant que plus personne ne veut soutenir une idée quelconque d'Hitler mais qu'il est grand temps de rejeter cette attitude et il écrit si vous élevez si vous élevez du bétail pour avoir du lait des chevaux pour gagner les courses et des chiens pour garder les troupeaux pourquoi serait-il impossible sur Terre de produire des hommes pour leurs attitudes mathématiques musicales ou sportives donc je me demande si 60 ans après la mort d'Hitler c'est Dawkins professeur de zoologie Oxford en 2006 si 60 ans après la mort d'Hitler nous ne pourrions pas au moins oser nous demander quelle est la différence morale entre élever en vue des capacités musicales supérieures et forcer un enfant à prendre des leçons musiques ou pourquoi accepte-t-on d'entraîner des athlètes pour le sprint et le saut en terre mais pas d'en produire par élevage dirigé donc voilà au moins quelqu'un qui parle clair et effectivement si l'homme n'est qu'un animal un peu plus évolué pourquoi ne pas en faire l'élevage alors je ne parlerai pas de Lysenko Mitsuri enfin c'est bien connu que le marxisme a accepté l'idée de Darwin puisque même Marx aurait voulu que Darwin préface ça le capital mais Darwin prudemment s'est à refuser mais comme on a parlé de ce matin de la médecine russe tout à l'heure il faut savoir que Staline alors ça c'est en 1926 donc Staline avait donné une allocation de 200 000 dollars à un éleveur de chou il y a l'Ivanov pour alors le but c'était de travailler à des hybrides comme singes pour les utiliser comme soldats parce qu'ils auraient certainement une vigueur appréciable en tant que soldats donc si vous voulez l'élevage dirigé développe une une aptitude particulière spéciale éventuellement au détriment d'autres aptitudes mais il y a cette idée de travailler sur une une aptitude spéciale alors évidemment il est allé en Afrique et il devait alors essayer de féconder des chimpanzés femelles par assimilation artificielle de sperme humain ça n'a pas marché alors il est revenu en Union soviétique et là il a essayé l'hybridation inverse en utilisant des volontaires ça n'a pas marché non plus vous voyez ça paraît ça paraît drôle alors maintenant ça n'a pas été drôle jusqu'au bout par il y a l'oeuvre parce qu'évidemment c'était cet échec inévitable il a été puni pour ça il a été déporté pendant 5 ans à Almaty où il mourut mais c'est intéressant parce que ça montre à quel point les communistes ont cru à la théorie de l'évolution ont cru d'ailleurs que l'homme il y avait une proximité entre l'homme et singe en réalité il n'y a pas de proximité entre les espèces il y a des ressemblances anatomiques mais si on regarde génétiquement c'est plus du tout comme ça mais ça évidemment ni Lamar ni Darwin ne pouvaient le savoir alors donc il est clair que finalement cet eugénisme fondé sur le darwinisme ne peut pas ne pouvait pas déboucher puisque la biologie la science sur laquelle il s'appuie est fausse et ça évidemment on ne le sait pas depuis très longtemps et malheureusement beaucoup de gens ne le savent pas donc je terminerai en vous montrant à quel point la biologie actuelle condamne les prétentions eugénistes parce que justement l'être vivant n'est pas la machine qu'avaient imaginé les précurseurs n'est pas l'individu sans espèce sans d'autres on dit sans forme déterminée qu'imaginait Darwin il y a un primat de la forme donc on constate la finalité donc le primat de la forme ça c'est contre le matérialisme on constate la finalité et on constate la complexité donc ça c'est contre le mécanisme et puis on constate aussi la réalité des espèces ça c'est contre la liabilité des espèces que supposaient les darwin et je pense que c'est c'est pour ça qu'il faut l'échappatoire transhumaniste c'est parce que d'une certaine façon le transhumanisme c'est l'aveu de l'échelle du l'eugénisme de l'eugénisme biologique donc il faut se déplacer renonçant à améliorer l'espèce humaine il ne reste qu'à la transformer mécaniquement par des ajouts l'homme augmenté alors les points sur lesquels important il y a la découverte de l'information génétique le mot information est aujourd'hui un mot majeur en biologie et que ça ressent l'être vivant l'essentiel dans l'être vivant la matière de la génétique c'est l'information alors si vous voulez il y a une analogie entre le fonctionnement d'une cellule et le fonctionnement d'un ordinateur ça évidemment Darwin ne pouvait pas imaginer il ne pouvait pas imaginer un ordinateur il y a une analogie entre une séquence génétique et un texte imprimé vous avez tous vous connaissez cette image mais alors dans un texte imprimé comme dans une séquence d'ADN les lettres sont communes à tout le monde toutes les espèces utilisent le code génétique il est quasi universel mais ce qui compte ce qui fait le l'être vivant constitué ça n'est pas le matérion justement c'est l'arrangement des lettres ce qui fait que Hamlet n'est pas la même chose que le bourgeois gentilhomme c'est pas l'alphabet romain c'est l'arrangement des lettres et il est évident que si on si on envoie en l'air les lettres du bourgeois gentilhomme la probabilité pour que ça retombe avec Hamlet elle n'existe pas c'est un événement impossible donc la production au hasard par la nature comme on l'avait imaginé ça n'a pas de sens donc ça c'est je dirais c'est l'élément purement intellectuel donc immatériel qui commande les processus vitaux et on en a alors une j'ai eu une preuve indirecte très amusante c'est que quelle est la science la plus immatérielle par son objet c'est la même mystique le langage est propre de l'homme maintenant le langage c'est absolument ça ne se traduit absolument pas par des atomes mais par du matériau et cependant c'est le vocabulaire mis au point par les linguistes qui aujourd'hui sert aux physiologistes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans une cellule ça c'est tout à fait renoncer c'est à dire que on vous parle de code de codage du génome tout est enconné on vous dit qu'il y a la lecture des séquences par le ribosome la lecture on parle de transposition de délétion de duplication des gènes donc ces mots ils ont été utilisés non pas parce qu'ils sont les meilleurs mais parce que enfin c'est du jour parce que c'est les meilleurs qu'on a trouvé mais je pense qu'ils sont en deçà de leur objet d'une certaine façon alors ça c'est c'est justement le deuxième aspect que nous c'est que alors il y a aujourd'hui reconnaissance par les biologistes de l'existence d'une finalité on en dit l'homme machine aucun organisme vivant ne se comporte mécaniquement il y a inscrit dans l'organisme vivant une finalité ce qui est amusant c'est que justement il y a une biologie matérialiste parce qu'il y a des biologistes matérialistes mais il se trouve devant une difficulté un très bon exemple c'est Jacques Monod Monod prix Nobel avec Jacob mais qui est arrêté qui est tout à fait contre le surnaturel et il écrit en 1970 dans le hasard et la nécessité je vois que l'origine du code génétique c'est la code génétique mais d'où vient le code génétique c'est plus qu'un problème c'est un problème pour lui mais il reconnaît que c'est une énigme le mot problème est en deçà de la question et alors là il est pris au piège de sa méthode scientifique parce qu'il dit la pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature c'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnés en termes de cause finale donc ça c'est cartesialisme donc toute interprétation des phénomènes donnés en termes de cause finale c'est-à-dire le projet il ne faut pas dire qu'il y a un projet pourtant il y a les réflexes tous les êtres vivants font des gestes de réflexes il y a un projet derrière quand on touche quelque chose de chaud on retire sa main c'est finalisé à l'évidence c'est un geste qui évidemment en tant que geste c'est très simple maintenant quand on entre dans la physiologie de tout ce que ça met en branle pour que en ayant ressenti du chaud qu'on fasse ce geste là on se heurte à une complexité invraisemblable donc alors pour lui la science c'est le refus d'éco-signal mais alors il admet que c'est un postulat pur à jamais indémontrable il y a quand même de l'objectivité de dire que c'est indémontrable mais c'est consubstantiel à la science l'objectivité cependant nous oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants à admettre que dans leur structure et leur performance ils réalisent et poursuivent un projet en premier temps la science c'est le refus du projet le refus de la finalité mais nous sommes obligés de reconnaître le caractère téléonomique c'est à dire le caractère finalisé et la poursuite d'un projet il y a là au moins en apparence une contradiction épistémologique profonde le problème central de la biologie c'est cette contradiction elle-même et non il n'y a absolument aucune contradiction c'est la contradiction c'est sa biologie qui l'accueille c'est le postulat pur à jamais indémontrable qu'il fait pour dire que sa biologie est objective et scientifique qui est fou tout simplement donc c'est pour ça que je dis que la biologie mécaniste et matérialiste elle vit ses derniers parce que agir intelligemment c'est agir en vue d'une fin et réciproquement alors ce qui est amusant c'est que vous avez vu Mono parle de téléonomie Jacob parle de logique du vivant logique logos alors vous savez tous qu'au commencement était le verbe alors Pistot qui est un polyanthologiste parle d'anti-chaos pour expliquer et puis de riche de causes non mécaniques mais qu'est-ce que c'est qu'une cause non mécanique dans une biologie matérialiste ça ne marche pas c'est pas possible donc si vous voulez c'est quand même pitoyable de voir un grand esprit très 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 savant comme nous qui utilise des artifices de langage pour essayer de persévérer dans son athéisme qui est évidemment sa motivation alors que les faits qu'il a devant lui qu'il connaît bien mieux que l'homme de la rue devrait le contraire à renoncer à ses postulats maintenant un autre point important que nous révèle la biologie actuellement c'est la complexité et la miniaturisation de la vie et ça évidemment Darwin ne pouvait pas l'imaginer quand on regarde la complexité d'une cellule elle est c'est absolument extraordinaire je ne peux pas développer mais il y a plein d'exemples mais je dirais la plus petite des cellules c'est bien plus complexe que le Azovstal la grande usine la plus grande usine d'Europe dont on a beaucoup parlé ces temps-ci qui avait évidemment des machines marchant dans tous les sens s'apportant du travail des produits les uns aux autres mais une cellule c'est encore bien plus compliqué qu'une vaste usine comme ça et en plus elle est capable de se reproduire en 20 minutes ça c'est alors donc ça c'est cette complexité c'est une miniaturisation ça c'est une révélation et là je citerai Joseph Serrante qui était longtemps président de la société italienne de biologie il n'y a pas une transformation du simple au complexe c'est là la révélation de la biologie moderne la complexité biochimique d'un microbe n'est pas inférieure à celle d'une plante ou d'un animal parce que la simplicité n'existe pas donc alors ça c'est c'est une donnée majeure évidemment mais dont le grand public n'a pas encore compris à quel point ça permet d'exclure toute la biologie mécaniste et transformiste et puis dernier point important c'est la réalité des espèces donc comme nous l'avons vu pour Darwin il n'y a que des individus les espèces sont des fictions abstraites que nous projetons sur la nature et bien il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2018 vous voyez c'est assez récent mais c'est un travail considérable parce que c'est une méta-analyse à partir de 162 publications qui portent sur 5 millions d'individus et plusieurs milliers d'espèces alors c'est l'analyse d'une séquence d'ADN mitochondriale que pour des raisons que je ne peux pas expliquer on utilise très couramment parce que c'est facile à analyser et puis c'est en particulier c'est ce qui permet de détecter les fraudes quand on vous vend du pâté d'alouette mais dans lequel il n'y a c'est pas d'alouette c'est du cheval et bien vous faites le site au gros C vous savez tout de suite quelle est l'espèce qui est présente dans la succincte alors cet article a été publié par deux biologistes donc Marc Stockel et David Thaler donc l'un travaille à l'université Rockefeller New York et puis Thaler travaille à l'université et les résultats de cette état d'alouette sont vraiment très très importants c'est que il y a alors vous savez les individus dans les espèces avec reproduction sexuelle les individus sont toujours différents les uns des autres donc ces différences individuelles elles varient elles sont inférieures à 0,5% même dans l'homme qui est le plus étudié c'est inférieure à 0,1% dans le cytokrome C des différentes personnes différentes individus et il y a des différences entre espèces alors ça c'est des différences extrêmement faciles à mesurer c'est-à-dire on prend une séquence donc on a toutes les lettres de la séquence pour chaque les séquences sont toutes la même longueur et on regarde à chaque endroit si c'est pareil ou pas pareil quand c'est pas pareil ça compte pour un et au total on a le consentage et entre espèces ça varie de 4% à 6% c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recouvrement entre les différences individuelles qui sont toujours inférieures à 0,5% et les différentes entre espèces qui sont toujours supérieures à 4% ça veut dire contrairement à ce que pensait Darwin et contrairement à ce que pensent les évolutionnistes les espèces existent et ça ne devrait pas être une surprise pour nous puisque nous savons que la locution la plus répétée dans un texte de la Bible c'est dans un texte très court très concis qui est le premier chapitre de la Genèse et il y a une formule qui est répétée 10 fois dans ce texte très court et cette formule c'est selon son espèce ça veut dire que l'espèce est une donnée fondamentale de la création de l'île et tous ceux qui ont voulu justement s'y opposer et bien même si momentanément leurs idées ont pu fleurir et avoir une descendance importante et bien ces idées étaient fausses donc le moment de conclure maintenant et bien bon la contradictoire d'une proposition fausse est vraie donc le génisme s'opposant à l'idée d'une perfection initiale puisque le génisme se propose d'améliorer le donner donc c'est directement opposé à cette idée d'une création in principio parfaite cela était donc qui est un des fondements de la vision chrétienne du monde et il a alors ce qu'il faut bien c'est une incite mais il faut voir que tout le génisme a une idée de sélection l'idée de pureté raciale l'idée d'extraire du pool génétique d'un groupe un petit nombre d'individus plus performants sur un critère cette opération est une opération donc qui fragilise la lignée que l'on a extraite puisque la diversité le pool génétique de la sélection est réduit donc on a un appauvrissement génétique ça ça c'est évidemment on le sait aujourd'hui il ne peut pas savoir c'est à dire que les races sélectionnées si vous les remettez en contact avec les espèces sauvages dont elles proviennent elles disparaissent et d'autre part c'est rassélectionné dans le plus jeune niveau domestique elles ne peuvent vivre qu'avec l'homme alors elles présentent un avantage on a des vaches qui font plus de lait on a des lévriers qui courent plus vite mais sur tous les autres critères ou la plupart de nos critères en fait ils sont inférieurs aux autres variétés donc là dès le départ si vous voulez ce que voulait faire du seul c'est-à-dire la sélection des meilleurs c'est bouillé bouillé à l'échec parce que la sélection produit un sous-groupe qui est génétiquement inférieur à la population dont il est issu ça c'est c'est un point quand même qu'il faut signaler donc la tentative des rationalistes et des athées pour s'emparer de la science pour remplacer la vision biblique du monde ses tentatives à échouer même si cet échec tarde à être reconnu pour tel pourquoi cette persévérance dans l'erreur ? Et là j'emprunterai mon mot de conclusion au pasteur Juan Peter Sussnich alors Sussnich c'est le fondateur de la démographie la démographie qui est une science dont on a longuement parlé pratiquement à chacune des conférences précédentes et le fondateur de la démographie était à la cour de Federich II donc il avait à sa disposition si vous voulez toutes les tables paroissiales de la Prusse et il avait Euler le mathématicien Euler qui est un très grand mathématicien à côté de lui pour les calculs donc il a pu faire un travail tout à fait considérable et ce qui est amusant c'est que Sussnich écrivait en allemand et que son oeuvre n'a été traduite en français que tout récemment elle est publiée à l'INED dont on a parlé et ce sont des japonais qui ont fait la traduction en français du livre de Sussnich qui s'appelle De l'ordre divin pourquoi l'ordre divin ? parce que justement lui avait vu qu'il y avait des lois de la mortalité des lois de la natalité mais pour les lois de la mortalité c'était tout à fait prodigieux de se dire qu'un événement dont celui qui en est l'objet ignore tout puisque l'âge à la mort est en général inconnu je sais qu'il y a quelques assomètres de Susson qui ont su par révélation le jour de la mort mais pour l'homme du commun c'est vraiment clair la mortalité est un événement imprévisible et néanmoins cet événement imprévisible obéit à des lois donc ça c'était quelque chose d'admirable pour Sussnich alors il écrit en 1761 donc nous revenons à notre point de départ mais pourquoi donc veut-on à toute force faire ressembler l'homme aux animaux en faire leur égal et lui redire les privilèges et une supériorité qui sont tout à fait indiscutables pourquoi donc veut-on contredire si vivement la parole de Dieu et l'expérience qui sont donc les deux les deux points de repère que la science pourrait se donner la réponse de Sussnich n'est-ce pas une fausse humiliation de l'orgueil humain en ignorant les avantages que la bonté divine lui a accordé l'homme ne se soustraît-il pas au noble devoir de reconnaissance à l'égard du donateur et je pense que cette remarque elle s'applique à toute la lignée des eugénistes dont nous avons parlé et bien au lieu de reconnaître humblement la valeur du donné qui est à la fois le donné de l'expérience et le donné de la création on se propose de faire mieux que le créateur était-ce raisonnable de l'expérience de l'expérience de l'expérience Sous-titrage FR ?